Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme, le rendez-vous bi-hebdomadaire qui interview des penseuses, chercheuses et décideuses politiques pour mieux comprendre le métabolisme de nos villes ou en d'autres mots leur consommation de ressources et leurs émissions de polluants et comment réduire leur impact environnemental d'une manière systémique, juste et contextualisée. Je suis Aristide de Métabolisme of Cities et dans cet épisode nous allons passer un moment pour décortiquer les relations ville-nature. En effet très souvent nous mettons en opposition la nature avec les villes. D'une part parce que la ville est considérée comme artificielle et responsable pour la destruction de la nature alors que la nature est organique et sauvage. Cependant on va voir il existe une hybridité entre ces deux mondes au point où ils deviennent quasi impossibles de les distinguer dans certains contextes. On va voir que l'étude de l'écologie dans le cadre des villes s'est enrichie à travers les années en mixant l'écologie de la ville, l'écologie dans la ville et l'écologie pour la ville. Pour parler de ces sujets j'ai le plaisir de discuter avec Joël Salomon-Carin. Joël est maître d'enseignement et de recherche à l'université de Lausanne, l'UNIL, et chercheur associé au LADIS au CNRS. Elle a réalisé un doctorat à l'EPFL consacré à l'hostilité à l'égard de la ville et ses conséquences sur l'aménagement du territoire en Suisse. D'ailleurs ce qui est assez intéressant c'est qu'elle a été aménagiste au service d'aménagement du territoire du canton de Neuchâtel, ce qui serait assez intéressant de voir quelles ont été les connaissances qui ont été retirées de là. Et ces recherches se spécialisent sur l'étude des relations aux villes-campagne. On avait fait un épisode dans le passé avec Laetitia Veraghe sur cela. Les relations ville-nature analysées tant au point des imaginaires géographiques que des pratiques territoriales. De même, et on va s'attarder surtout sur ça, Joël a co-dirigé l'ouvrage collectif « Quand l'écologie s'urbanise ». Et on va voir l'interpénétration de l'urbain dans l'écologie et l'écologie dans l'urbain. Juste avant de commencer cet épisode, n'hésitez pas à partager celui-ci avec vos collègues, avec vos proches qui vont sûrement apprendre beaucoup aujourd'hui sur ces fameuses relations. Comme ça, on fait connaître un peu plus ces domaines de recherche qui sont passionnants mais des fois mal connus. Bonjour Joël et bienvenue au podcast. Bonjour Aristide, merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Peut-être avant de lancer ce podcast, ce serait bien de nous partager un tout petit peu ce parcours. Comment on fait, comment un géographe s'intéresse à ces relations ville-nature et quels ont été peut-être les quelques points clés pour en arriver là ? Alors... Pour commencer, facilement. Pour commencer, je commence à être une vieille chercheuse. Non, en fait, le départ, c'est ma thèse que vous avez rappelée sur la ville mal aimée, la condamnation urbaine. Et en fait, derrière la ville mal aimée, il y a toujours une nature aimée, idéalisée. Et le départ, c'est ça, en fait. Et toute ma carrière, je me suis intéressée à ce couple-là, le couple ville-nature, donc à l'origine de la détestation urbaine et qui m'a amenée à travailler sur l'idéalisation de la nature, notamment en Suisse, avec les montagnes, Rousseau, que sais-je. Et ensuite, je me suis intéressée à la question des défenseurs de la nature. Et... Les naturalistes ? Non, plutôt les organisations de défense de la nature. Je suis partie en Angleterre. J'ai travaillé sur une association qui s'appelle la Campaign to Protect Rural England, la CPI. Et à la manière dont cette association, en fait, qui traditionnellement ne s'occupait pas de la ville, petit à petit s'est rapprochée de la ville. Ce qui était directement en lien avec ma thèse, puisque je me suis intéressée à leur discours sur la ville, qui, historiquement, était très hostile à la ville. Et comment, petit à petit, en fait, elles ont intégré la ville dans leur stratégie. Et vous parliez d'hybridité. Comment, petit à petit, quelque part, alors qu'elles considéraient la ville comme un espace sans nature ou une nature, une pauvre nature ou une nature pas intéressante, en tout cas pas digne d'intérêt pour la protection, ? Petit à petit, il y a eu vraiment une découverte de la nature en ville et de l'idée qu'il y a aussi une nature à protéger en ville. Je me suis intéressée à cette association anglaise, mais ensuite beaucoup à Pro Natura, qui est l'association suisse de protection de la nature et qui a fait aussi ce chemin, en fait, avec la découverte qu'il y a de la nature en ville. Il y a une nature, d'ailleurs, on parle de nature végétale, mais aussi de nature animale. Pour Pro Natura, par exemple, le faucon pèlerin a été un animal clé. Faucon pèlerin, quelque part, chassé des zones agricoles et qui s'est réfugié en ville. Et Pro Natura a mené toute une campagne, en fait, pour la protection de cet oiseau-là et ce faisant est entré en ville. Et in fine, ces associations m'ont intéressée parce que non seulement elles ont développé des stratégies de protection de la nature en ville, mais aussi des stratégies qui visaient à dire que finalement, ce n'est pas si mal la ville. Et si on y réfléchit bien, si on veut vraiment protéger les zones naturelles hors la ville, il faut aussi se préoccuper de ce qui se passe en ville et d'améliorer les villes. Et c'est comme ça qu'on arrive à des associations de protection de la nature qui se mettent à faire de l'urbanisme, c'est-à-dire à promouvoir des quartiers durables et à promouvoir la morphologie urbaine, à embaucher des urbanistes, alors qu'a priori, c'est quelque chose d'un peu particulier. Donc voilà. Et puis, si je continue sur le parcours des associations de protection de la nature, je suis passée ensuite à la question des naturalistes et la ville, en fait, et de la manière dont l'écologie scientifique investit les questions urbaines. Et là, on arrive justement à l'ouvrage que vous avez cité, qui s'intéresse à la manière dont les écologues, donc je ne sais pas, biologistes, zoologues, botanistes, historiquement se sont peu intéressés à la ville et aujourd'hui entre de plein pied en ville et puis influence la manière dont les villes sont construites. Voilà pour résumer le parcours. Entre deux, il y a eu aussi... Alors j'ai beaucoup aussi travaillé sur les relations ville-campagne. Ville mal aimée, c'est aussi campagne-village aimé. Et ça, ça m'a amenée aussi à travailler sur des questions d'agriculture urbaine et la relation ville-agriculture. Mais c'est aussi une manière de considérer un certain type de nature, la nature agricole, quoi. Voilà. Si on essaye de réfléchir à cette ville mal aimée, qu'est-ce qu'il y avait... Qu'est-ce que ça implique, ce sentiment d'hostilité ? Enfin, avant, on parlait de... Est-ce que c'est la ville polluée, la ville sale ? Pourquoi on n'aime pas la ville ? Qu'est-ce qu'on n'aime pas de la ville ? Alors peut-être que je vous reprends, parce que pour moi, la ville mal aimée, on est dans le domaine de la condamnation, on est dans le domaine de l'idéologie, donc il y a une dimension politique. Et c'est pas la critique de la ville, c'est la condamnation de la ville, ce qui est un peu différent, c'est-à-dire la ville est critiquable, enfin, il y a des problèmes urbains. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit plutôt de discours qui visent à déconsidérer la ville, le phénomène urbain en soi. Qui faisait ça ? Alors si je prends le contexte suisse, je me suis intéressée par exemple à l'histoire de l'aménagement du territoire, mais aussi à la construction de l'identité nationale. Vous avez quand même un pays tout de même industriel, enfin voilà, qui a construit un imaginaire national basé sur la campagne, la montagne et les vertus qui lui sont associées par opposition à la plaine, à la ville. C'est Rousseau pour lequel la ville est le... la dégénérescence de l'espèce humaine en fait. Et dans le poème de Haller, tout le poème est construit sur une opposition entre une montagne et une nature magnifique et une ville délétère. Voilà, ça c'est pour vous donner un exemple. Mais après, ce qui m'a intéressée dans ma thèse, c'est de voir que ça avait des impacts sur une pratique aussi concrète que l'aménagement du territoire, avec un pionnier de l'aménagement du territoire qui s'appelle Armin Mailly, qui a mis comme objectif de l'aménagement du territoire dans les années 40. C'est le premier qui a dit qu'il fallait une conception nationale de l'aménagement du territoire, de lutter par tous les moyens contre l'envahissement du pays par la ville, parce que la ville était une mauvaise chose. Donc voilà, la ville mal aimée, c'est une condamnation. Après, je peux développer beaucoup plus... Dans la Bible, vous avez une condamnation aussi du comportement en ville, enfin voilà, le côté immoral de la ville. Et si je reviens sur l'étude sur les organisations de protection de la nature, on voit des condamnations de la ville parce qu'elle est mauvaise pour la nature, elle détruit la nature. Mais on voit aussi une condamnation de la ville parce qu'elle est laide. C'est marrant d'utiliser ce mot-là. Et que par essence, elle est laide alors que la beauté est dans la nature. Et puis aussi pour des questions morales, en fait. L'homme se développe dans la nature et en ville, il dégénère, il dépérit. Voilà, ce genre de choses. Et à part ça, je parle d'idéologie parce qu'il y a l'idée aussi d'orienter, en fait, les décisions politiques contre la ville. Ce qui est drôle aussi, c'est qu'à travers peut-être les siècles, je ne sais pas trop, mais ça a dû évoluer aussi. C'est-à-dire qu'avant, la nature était quelque chose dont il fallait se protéger, dont il fallait avoir des murs, dont il fallait gérer, dont il fallait manipuler, la rendre productive. Enfin, il y a eu beaucoup de pensées par rapport à la nature aussi et qu'au contraire, la société, c'était peut-être pas la ville, mais la société était là pour faire face à cette nature qui est agressive, entre guillemets. Donc, est-ce que la nature a toujours été cette entité bienveillante parfaite ou au contraire aussi, elle a eu aussi plusieurs phases en fonction des différentes... Alors, je pense que vous faites référence, par exemple, la montagne, par exemple, a été une nature hostile pendant longtemps. Et puis, c'est vrai qu'avec le développement du romantisme et du tourisme, c'est devenu quelque chose d'accueillant. Mais au-delà de ça, en fait, pour moi, c'est un binôme, en fait. Ville aimée, ville mal aimée, nature aimée, nature mal aimée, c'est un binôme et il est toujours là, en fait, plus ou moins prégnant, en fait, selon les périodes. Alors, ce que j'essayais de montrer dans ma thèse et qui, pour moi, est beaucoup revenu aussi dans les discours au moment du Covid, c'est que les périodes de crise sont particulièrement propices à la critique, à la condamnation, si je suis cohérente, à la condamnation de la ville et à l'exaltation des valeurs naturelles, rurales. Donc, la Seconde Guerre mondiale a été un moment très fort, en fait, de condamnation urbaine. Si je prends l'exemple suisse, la critique du cosmopolitisme, par exemple, et le fait que les villes sont des milieux dépendants, stériles, qui ne produisent pas leur... Et du coup, la ville devient un parasite en temps de guerre parce qu'elle ne produit pas son alimentation par rapport, par opposition à un milieu rural fermant des valeurs de la nation et du pays et qui, en plus, nourrit, lui, le peuple. Et pendant le Covid, c'est marrant. Il y a des trucs qui sont ressortis assez fort. L'idée qu'on allait manquer en ville alors qu'à la campagne, on pourrait se nourrir. Comme si on savait utiliser nos mains pour le faire. Voilà. L'idée qu'il y a plus d'espace, de nature, qu'on allait mieux respirer en dehors des villes. Alors, je ne vous dis pas que c'est que du fantasme, mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont des images qui sont récurrentes, qui sont rémanentes. La ville délétère où on vit mal, alors voilà, avec un virus en plus qui se diffuse mieux dans la promiscuité urbaine, alors que quand on a de l'espace, tous les gens ont fui dans leur maison secondaire ou même ont réalisé leur rêve d'aller habiter à la campagne. Voilà. C'était un moment fort, en fait, de résurgence de la condamnation urbaine. Donc, il ne faut pas voir ça de manière linéaire, mais beaucoup plus comme une alternance, en fait. Des vases communiquants, ça va de l'un à l'autre, enfin, en fonction de... Et cet imaginaire-là, pour moi, c'est un peu une boîte. Enfin, on pioche, en fait, dans un imaginaire anti-urbain quand on en a besoin, mais on a plein d'idées aussi de... Enfin, l'imaginaire pro-urbain est toujours très, très présent. Et pendant le Covid aussi, on a beaucoup parlé de solidarité entre personnes, de fêtes dans les quartiers, des balcons et tout ça. Enfin, donc, il ne faut pas trop... Trancher. C'est-à-dire, naturaliser. Et au niveau historique, ce n'est pas linéaire, mais il y a des alternances, en fait, des périodes plus ou moins fortes. On en parlait juste avant de lancer l'épisode que, sur l'épisode précédent, j'avais reçu Jason Moore qui parlait de capitalocène, de capitalisme et comment, selon lui, au fait, le capitalisme était le système qui a inventé la nature. Et en l'inventant, on a permis de l'exploiter. C'est-à-dire qu'avant, il y avait cette hybridité, cette connexion entre... Est-ce qu'on utilise le mot société et son environnement ? Je ne sais pas exactement quels sont les bons termes, mais avant, ils étaient très connectés. Et selon lui, il y a eu un peu le cartésianisme, le capitalisme qui a créé une dichotomie entre nous et notre nature. Et que, du coup, c'est beaucoup plus facile de l'exploiter, c'est beaucoup plus facile de l'avoir en tant qu'entité qu'au fait, quelque chose d'interlié. Tu en penses quoi de ça ? Bon, là, en fait, vous vous placez... Ou on se tutoie, en fait. Ah, pardon. Oui, mais on peut se tutoier. Cette interprétation se place dans une ontologie très occidentale, en fait, pour me placer dans l'interprétation des scolaires. Il y a aussi d'autres représentations du monde où les relations à la nature sont complètement différentes, où il y a une intégration très forte. Donc, du coup, oui, elle est très située. Elle est non seulement très située dans le temps, mais aussi géographiquement. Donc, voilà ma première réponse. Ça m'a vraiment marqué quand je l'ai lu et puis quand on en avait discuté. C'est vrai, de cette word system theory, cette théorie de système monde et puis également l'histoire longue ou de longue durée. Et puis, c'est vrai que ça permet d'avoir plusieurs éléments dans le temps, reconstruire une histoire. Et c'est vrai que je n'avais jamais mis les pièces ensemble pour voir cette histoire-là. Maintenant, évidemment, qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas exactement. J'essaye encore de digérer cette information-là. Et je pensais à ça parce qu'il y a une contrepartie, une autre contrepartie qui va dire, au fait, ce dualisme, il a toujours existé ou il n'a jamais existé. Et puis, on peut aussi dire dans l'hybridité, on peut dire que soit la nature est au fait, on est nature ou on peut dire on est urbain. D'autres chercheurs comme Neil Brunner vont dire non, non, la ville ne s'arrête nulle part. Tout est ville. Et du coup, voilà, j'essaye de comprendre un peu où placer ce curseur, comment faut-il en placer un, comment on digère au fait cette séparation ou cette linéarité, homogénéité entre ces deux mondes. Je ne sais pas si ça te parle. Je sais que tu me disais qu'avec Neil Brunner, peut-être qu'il y a de quoi critiquer éventuellement l'urbanisation planétaire. Ce n'est pas forcément quelque chose qui te parle. En fait, moi, je le critique plutôt sur le fait de ne plus considérer les catégories de villes et de campagnes comme catégorie pertinente dans la nazilise socio-spatiale. En fait, il fait partie d'un courant très répandu dans les études urbaines où finalement tout est urbain, plus ou moins urbain, plus ou moins dense, mais tout peut être considéré comme urbain et qui nie finalement toute pertinence aux catégories traditionnelles, qui sont aussi des catégories traditionnelles de la géographie, qui ont fondé des spécialisations urbaines rurales. Et en fait, je trouve extrêmement critiquable cette approche, notamment par rapport au fait que dans l'imaginaire, les catégories de villes et de campagnes sont extrêmement prégnantes et qu'il y a tout un tas de phénomènes qu'on a du mal à étudier si on ne comprend pas que ces catégories de villes et campagnes orientent les pratiques. Et finalement, moi, cet urbain généralisé, si tu veux, il ne m'est pas utile dans mes recherches. Il ne m'aide pas en fait comme cadre d'analyse. Si tout est urbain, je ne sais pas comment analyser la périurbanisation, par exemple, le fait que les gens quittent la ville. On parlait tout de suite du Covid et des gens qui quittent la ville. Je pense que si on n'analyse pas ça en termes d'opposition ville-campagne, on perd une partie de l'explication. Les gens ont fui la ville et ont eu un désir de campagne, un désir à coupler à un désir de nature. Mais on a besoin de ces catégories-là pour comprendre ce qui se passe. Donc voilà, cette idée d'urbanisation généralisée, c'est dans ce sens-là que je la critique. Il y a des phénomènes, du coup, qui se cachent. Si on généralise beaucoup de choses, on va perdre un peu la... Il y a quelque chose de pratiquement effrayant aussi dans cet urbain sans lieu ni borne, pour prendre un titre d'ouvrage célèbre. Cet urbain totalement global qui pose plein de questions aussi en termes de conservation de la nature. Qu'est-ce que ça veut dire, finalement, conserver de la nature à certains espaces, dans des airs, alors qu'on dit que finalement, il n'y a plus un pouce, même au milieu des océans, c'est de l'urbanisation, que l'homme est partout. Ça pose plein de questions et quelque part, ça délégitime certaines pratiques de conservation. Qu'il est important d'interroger, de critiquer. Mais encore une fois, je ne sais pas dans quelle mesure c'est quelque chose qui est fertile pour la réflexion. Voilà. Oui, je... Oui, c'est vrai que là, il y a beaucoup plus de subtilités qui existent une fois qu'on a des objets de recherche qui se distinguent, qui se... qui se... qui se concrétisent et qui se détaillent. Et puis, ce qui était intéressant, notamment dans cet ouvrage, c'était que... Bah, on a vu qu'il y avait différentes disciplines, différentes personnes qui regardaient le phénomène urbain, mais de différentes manières. Enfin, ou l'écologie dans la ville de différentes manières. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais on a vu qu'il y a... Déjà, les écologistes peuvent voir la ville comme un nouveau terrain qui n'a jamais été exploré. Enfin, c'est un peu l'Eldorado, les dernières vingtaines, trentaines, quarantaines d'années, alors que l'écologie existe quand même depuis un siècle ou quelque chose comme ça, ou un peu moins d'un siècle. Donc, c'est assez intéressant. Quelles sont un peu les... peut-être qu'on peut dire quelles sont les différentes... comment dire... les différentes approches qui existent. On a parlé en intro l'écologie dans la ville, l'écologie de la ville, l'écologie pour la ville, je pense aussi. Ça veut dire quoi, tout ça ? Alors, je vais reprendre un peu ce qu'on trouve dans la littérature. Je trouve... J'en parle souvent avec mes étudiants de cette distinction-là. Je la trouve très utile, en fait, pour expliquer, même si dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Évidemment. Et que cette distinction ne parle pas à tout le monde non plus. Par écologie dans la ville, on parle plutôt d'une écologie qui cherche à, disons, inventorier, étudier les différents types de nature qu'on trouve dans la ville. ville. Un exemple d'école d'écologie dans la ville qui est souvent citée, c'est l'école de Berlin avec, par exemple, Soukop, celui qui a développé l'écologie urbaine à Berlin. C'est vraiment l'idée de comprendre quelles sont les espèces qui se développent en ville avec un cas d'école super intéressant. Il y avait une... C'était principalement de la botanique avec une tradition très forte professionnelle, mais aussi d'amateurs qui inventoriaient à Berlin avant la guerre. Et en fait, un terrain qui s'est révélé malheureusement, je dirais, pour des raisons géopolitiques, super intéressant après la guerre parce qu'en fait, Berlin n'a pas été reconstruit. Donc, les ruines sont demeurées. Et du coup, ça veut dire plein d'espèces rudérales qui se développent après. Et en plus, avec l'occupation de différentes armées, plein de graines, enfin de pollen qui ont été amenées et qui ont fait se développer une flore extrêmement particulière, complètement cosmopolite et qui est à l'origine vraiment d'une école d'écologie urbaine qui a inventé ça. Alors, il y a notamment Mathieu Gandhi, géopolitique, mais aussi Jens Lachmoun qui a raconté ça de manière hyper intéressante. Et en plus, avec le mur, la géopolitique a continué à influencer la pratique écologique puisque pour Berlin-Ouest, où était l'Institut d'écologie, ils n'avaient pas d'autre terrain possible que la ville. Donc, voilà. Cette histoire est assez connue, mais je la trouve hyper intéressante. Mais l'écologie dans la ville, il faut vraiment avoir l'idée de, voilà, on se concentre sur les types de nature pour utiliser d'ailleurs une terminologie qu'utilise, enfin, pas très scientifique chez les écologues en tout ça. Enfin, voilà, tout ce qu'on trouve en ville. Ça, c'est l'écologie dans la ville. Par écologie de la ville, là, on tombe dans ta spécialité, c'est-à-dire plutôt ces questions de fonctionnement écosystémique de la ville avec cette idée de... Donc, un truc un peu différent sur... Un peu à la haut d'oum sur, voilà, les flux de matière d'entrée et de sortie de la ville. Alors, peut-être, je ne développe pas parce que c'est quelque chose dont on a entendu pas mal parler dans ce podcast, mais c'est évidemment du vignot, enfin, pour le coup, l'école bruxelloise qui est un peu le... Avec ce schéma extrêmement célèbre où on voit toutes les entrées sorties de la ville, avec... D'ailleurs, pour faire le lien avec la ville mal aimée, une représentation extrêmement... Souvent extrêmement négative de la ville, c'est-à-dire avec un habitat, un milieu qui consomme énormément d'énergie et qui... Duquel ressort énormément de déchets, en fait. Et il y a des schémas très célèbres par opposition à des écosystèmes beaucoup plus vertueux. Il y a notamment, par exemple, un exemple qui était donné, le chercheur m'échappe, mais une comparaison entre la ville et un lac, par exemple, où, voilà... Et où là, voilà, il y a moins de déchets, enfin, voilà, tout est réutilisé, alors qu'en ville, voilà, on consomme beaucoup et il y a beaucoup de déchets. Ça, c'est l'écologie de la ville, donc, considérer la ville comme un tout, en fait, c'est ça, la... Et plutôt avec des flux de matière, d'énergie, voilà. Et puis, finalement, l'écologie pour la ville, c'est même... Maintenant, ça devient l'écologie avec la ville, le dernier élément. L'écologie pour la ville, en fait, c'est toute une... une partie des écologues, en fait, dont l'ambition, aujourd'hui, est de transformer la ville, même si ce n'était pas du tout absent des autres écologies. Aussi bien, enfin, dans les exoppes que j'ai cités, les gens de Berlin ou de Bruxelles, il y avait quand même l'ambition d'avoir une influence sur le développement des villes, sur l'aménagement urbain. L'écologie pour la ville, mais elle, c'est carrément, dans sa définition, se fixe comme dessin d'améliorer la ville, de la rendre plus durable. Et elle intègre, en fait, l'écologie en ville et l'écologie de la ville dans un dessin qui est aussi interdisciplinaire. On intègre, voilà, des urbanistes, des ingénieurs pour dessiner la ville du futur et la rendre meilleure. Donc, il y a une visée pratique derrière, un peu comme, je dirais, les sciences de la conservation, où dès leur définition, il y a l'idée qu'on va... C'est une science très impliquée, très engagée aussi. Et puis, l'idée de l'écologie avec la ville, c'est aussi d'intégrer beaucoup plus les habitants, les autres acteurs. Le côté très participatif, c'est aussi s'impliquer, faire participer, utiliser des savoirs de tout un chacun pour construire la ville du futur. Voilà. En rapide, hein. Oui, ce qui est drôle, c'est que du coup, en effet, moi, je suis plutôt dans la lignée de l'écologie de la ville. Mais c'est vrai que déjà, en lisant un peu l'écologie dans la ville, j'étais super étonné par certaines phrases. Par exemple, Temple of à Berlin, il y avait également... C'était quoi cette histoire ? C'était l'histoire du Colisée, comme quoi il y avait de la faune et de la flore de partout sur le monde à cause des combats de gladiateurs, je pense, durant l'Empire romain ou un truc dans le genre. Enfin, c'était passionnant quand même de lire tout ça. Oui, c'est Herbert Soukopp, en fait. Oui, c'est ça. Et qui était très, très ouvert. Enfin, je ne sais pas comment dire. C'est quelqu'un qui n'a cessé de s'émerveiller devant ce qu'il trouvait, quoi. Et qui n'était pas forcément la flore indigène, mais tout un tas de trucs. Et puis, il a essayé de comprendre d'où elle venait. Et toute sa carrière, en fait, il a essayé de défendre aussi ces espaces où on trouvait des espèces du monde entier. Et l'école de Berlin et Kovarik, qui est son élève, est hyper intéressante. Et hyper intéressante parce qu'ils ont beaucoup, ils ont été à un moment donné, en particulier, extrêmement impliqués dans l'aménagement urbain, dans les luttes écologiques urbaines. Donc, il y avait un côté militant aussi chez ces écologues. Donc, c'est aussi l'écologie avec Berlin. C'est-à-dire préservation d'un espace. Oui, à un moment donné où il y a eu un emballement côté des constructions et tout ça. Et aussi la défense d'une écologie que j'appellerais justement un peu tolérante. Aujourd'hui, ils se sont beaucoup battus pour la défense d'un parc au sud de... Enfin, il n'était pas un parc, il était une friche au sud de Berlin. Il s'appelle Sud-Ghelange, qui est une ancienne gare de triage, qui, dans le contexte géopolitique que j'ai rappelé, est devenue une friche et sur laquelle s'est développée une forêt. Et c'est magnifique. On peut faire des photos extraordinaires où il y a les rails de train. Et en fait, cette forêt, elle est complètement mélangée. C'est-à-dire qu'il y a des espèces qui viennent de partout. Et en fait, leur idée, c'était de dire qu'on est dans une autre... C'est la nature sauvage, dans le sens où ce n'est pas quelque chose qui a été planifié, qu'on a laissé faire, mais qui maintenant est digne de protection et qu'il faut laisser telle qu'elle. Donc, ce n'est pas la nature originelle. C'est totalement autre chose, extrêmement liée à l'artificialité, dans le sens où c'était une gare de triage avant. Il y a eu des mélanges. Il y a des espèces invasives. Il y a des espèces exotiques, sans être invasives, qui sont exotiques. Et ils ont beaucoup défendu l'idée, justement, d'une autre nature sauvage. Et on parle de seconde nature, on parle de nouvel écosystème, voilà. Mais c'est super intéressant parce que, du coup, on a la... Entre guillemets, la nature, la vraie. Oui, justement. On a la nature où on essaye de planifier, que ce soit via le romantisme en ville ou les parcs, les jardins, etc. Et puis après, on a la nature hybride, ville-nature, qui n'existe nulle part, mis à part ces endroits. Et qu'on se retrouve avec des friches super polluées, mais avec des espèces d'animaux, des espèces de plantes qui n'existent quasi nulle part ailleurs, ou des mélanges, entre guillemets, d'espèces qui n'existent pas, quoi. Autre part, c'est fascinant, je trouve, comme événement dans notre histoire. Alors, c'est un vaste... Je ne sais pas, ce que tu dis me fait penser... Donc, il y a un pionnier, par exemple, de la biologie des invasions, qui ne s'appelait pas du tout Biologie des invasions, enfin, ou qui s'appelle Albert Telung, qui était un Zurichois. Et en fait, lui, il s'est intéressé à la manière dont un certain nombre de plantes se sont propagées depuis des villes, notamment à Zurich et à Montpellier. À Montpellier, il a montré comment, avec le commerce du coton, en fait, avec les balles de coton, arrivaient des petites graines et qui se développaient. Mais il y avait Telung, on parle juste... Enfin, pas en termes d'invasion, mais plutôt de découverte de la manière dont la nature se développe, en fait, et conquiert de nouveaux espaces. Le discours sur les invasions et le côté négatif est venu beaucoup plus tard, en fait, avec quelqu'un comme Elton. Donc voilà, ce que tu dis me fait penser à ça. Et puis, j'ai perdu l'autre idée que j'avais en tête en fonction de ce que tu disais. Oui, si, mais ça nous emmène après sur la représentation de la nature en ville. Mais aujourd'hui, là, on a parlé, parce que notamment, il y a beaucoup de botanique, mais il faut aussi parler des animaux, la question animale. Et actuellement, il y a un champ énorme qui est en train de se développer, c'est l'écologie de l'évolution urbaine avec une espèce de fascination des écologues qui travaillent sur l'évolution avec la rapidité, en fait, de l'évolution des espèces en ville. Puis ça, c'est un champ, en fait, énorme d'investigation aujourd'hui, avec en effet des phénomènes qui se produisent en ville à une vitesse extrêmement rapide. Oui, enfin, ça, je viens d'apprendre, mais je regardais déjà dans le livre, il y avait un chapitre qui avait des entretiens avec des écologues du jardin botanique et qui disaient eux-mêmes, elles-mêmes, je ne me souviens plus, il y avait deux personnes, mais je me souviens. Eux-mêmes, oui. Oui, et qui disaient que c'était très rare, déjà, pour des écologues, d'étudier la ville. Donc, c'est un phénomène assez récent, mais surtout qu'ils étaient assez impressionnés qu'en fait, leurs études étaient souvent, que ce soit dans des forêts en Afrique ou autre chose, et ils réalisaient que leurs collègues parisiens voyaient plus ou moins la même chose, les mêmes mécanismes. Enfin, c'est quand même incroyable de se dire que cette nature très primaire a les mêmes mécanismes que la nature qu'on pourrait retrouver dans la ville super urbanisée. Oui. Alors, c'est amusant. Enfin, c'est vrai que dans mes recherches, du coup, je commence à avoir un certain nombre de témoignages de sortes de coming out avec l'entrée en ville. Oui. Avec un collègue, mais on travaillait sur plutôt justement la biologie des invasions, c'est écologie, goes to town. Enfin, voilà, on a joué un peu sur cette idée. Il y a vraiment ce côté découverte de la ville avec des gens très souvent qui, dans leur formation, n'ont pas du tout eu d'écologie, enfin, de formation sur la ville et qui ont mené leurs travaux dans des contextes extrêmement exotiques. Alors, il y a tout un contexte que connaît bien la personne avec qui on a dirigé cet ouvrage, Céline Grandjoux. Enfin, l'idée que quand on fait du terrain en écologie, c'est forcément loin. Enfin, il y a une espèce de rite aussi. Aller loin, enfin, découvrir des espaces forcément éloignés. Et du coup, la ville ne cadre pas avec ça. Mais donc, les témoignages, il y en a plein, en fait, qui mettent en avant le fait qu'on travaillait dans des lieux exotiques. Et en fait, à un moment donné, on a découvert qu'autour de chez nous, il se passait des trucs, qu'avec nos cadres d'analyse, on arrivait aussi à étudier cela. Et que... Alors, ce qui arrive souvent, là, tu citais le cas du jardin botanique, qui est un des chapitres de l'ouvrage, où la personne revient sur le fait que ça avait aussi du sens, en fait. Ce sont des gens qui sont employés par la ville de Genève et qu'à un moment donné, finalement, travailler pour la collectivité publique par laquelle tu es employé, ça a aussi du sens, en fait. Travailler pour ça, mais aussi pour les gens qui habitent, qui sont nombreux, qui habitent la ville. Et finalement, travailler, en l'occurrence, sur les moyens de pouvoir améliorer ou, d'une part, protéger, mais aussi améliorer la biodiversité dans les nouveaux quartiers urbains, ça avait aussi beaucoup de sens, même si on adore travailler à l'autre bout du monde et que ça reste quelque chose de génial. Il y a aussi quelque chose qui est... Oui, qui a du sens dans le fait de travailler près de chez soi, quoi. J'ai plein d'autres témoignages, mais peut-être, je ne vais pas... Mais ça fait... Non, mais c'est... Je pense que, comme on a dit, ça doit faire un sentiment assez agréable en tant que personne qui étudie des fois des systèmes assez lointains, assez abstraits, de se dire qu'au final, là où j'habite, il y a les mêmes choses que j'ai apprises, mes connaissances sont utiles pour ma vie du quotidien, la vie de mes concitoyennes et mes concitoyens, éventuellement. Il y a ça. Alors ça, c'était important. Il y avait aussi l'idée de se mettre à voir et d'être surpris par ce qu'on voit. Il y a un excellent ouvrage qui m'a vraiment passionnée ces derniers temps qui s'appelle Never Home Alone d'un écologue qui s'appelle Rob Dune qui avait l'habitude de travailler, pareil, dans des forêts lointaines et qui a été vraiment vexé de ne pas s'apercevoir qu'il y avait des espèces qui se sont développées près de chez lui et dont il ne s'était pas aperçu. Ça a été une réaction comme ça. Non, mais ce n'est pas possible. Et qui s'est mis notamment à étudier ce qu'il y avait chez lui dans son appartement et en étant super surpris de constater que dans ce qu'il voyait sur ses rideaux ou dans sa moquette, il y avait y compris des espèces que ses collègues ne connaissaient pas parce qu'il y a un spécialiste au monde et qu'il est à l'autre bout du monde des choses comme ça. Donc, il y a une surprise aussi. L'idée qu'il ne voyait pas ce qui était autour de lui. Il doit y avoir en effet une certaine humilité de redécouvrir au final ce qui est sous nos yeux. Et ce que je voulais te dire aussi comme réaction, c'est qu'il n'empêche parce que j'en ai rencontré aussi qu'il y a nombre de naturalistes, d'écologues ou de biologistes, écologues, enfin, j'essaye d'utiliser les mots justes qui ne sont pas du... qui ne sont toujours pas intéressés par la ville et qui ont des arguments pour ça. par exemple, ceux dont l'objectif est de compléter la grande liste du vivant et qui disent qu'il n'y a pas de... il n'y a pas de nouvelles espèces à découvrir en ville. Il peut y avoir des espèces rares, mais il n'y aura pas de découverte à faire. Et partant, dans un contexte où les espèces disparaissent, il y a urgence, en fait, encore, à aller étudier le plus loin possible dans des endroits les plus préservés possibles ce qu'on peut y trouver. donc, juste pour te dire qu'il ne faut pas non plus tout mettre d'un côté, il y a encore beaucoup d'engouement et de raison pour étudier la nature loin de l'homme. La nouvelle frontière, quoi. Oui, j'imagine, enfin, on le voit dans beaucoup de... Enfin, quand on regarde que les gens veulent aussi encore voyager dans l'espace pour voir l'au-delà, enfin, on voit la dualité. On ne connaît pas ce qui se passe ici et on va très loin pour découvrir ce qui se passe là-bas, quoi. il doit y avoir l'appel. Mais là-dedans, dans ce qui existe dans la ville, on en a parlé un tout petit peu, il y a aussi tout ce qui est... ce qui existe et qu'on n'apprécie pas vraiment, quoi. la ville n'est pas toujours celle l'agréable, celle qu'on veut toujours laisser au plus proche de nos villes, au plus proche de nos maisons. Donc, la nature, tu dis. La nature, oui, enfin, quand on voit un rat, quand on voit un cafard, ce n'est pas toujours la joie. Donc, il y a... Enfin, cette nature, il y a... ça dépend quelle nature et ça dépend où est-ce qu'elle se situe, cette nature, par rapport à nous. On a encore une bulle de protection envers la nature ou... Enfin... Alors, je crois que... L'idée générale, c'est qu'on se fait de la nature, c'est qu'elle est bénéfique. dès que... Enfin, c'est attaché à ce mot-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un nombre de chercheurs qui aiment bien parler du vivant plutôt que de la nature parce qu'il y a beaucoup de... C'est chargé, le terme nature en Occident, voilà. Et quand on parle de nature en ville, on a des images extrêmement positives, surtout vertes, d'ailleurs. On oublie souvent les animaux de choses bienfaisantes, voilà, qui participent de la qualité de vie en ville et plus une ville sera verte, plus elle sera vivable. Et c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup aussi de parler d'autres types de nature qui sont moins bienveillantes, qui peuvent nuire à la qualité de vie, mais qui font complètement aussi partie de la ville. Donc, tu parlais des rats, on peut aussi parler des pigeons que beaucoup de gens n'aiment pas. Il y a beaucoup de gens pour les nourrir, mais il y a beaucoup de gens aussi pour les considérer comme des saletés, à peine comme des animaux, en fait. Quand on dit animal en ville, on va peut-être parler d'oiseaux, mais on va admirer, on va être content de la venue des Milan chaque année, des Martinets et ce genre de choses. Puis on va oublier les pigeons parce que ce n'est pas intéressant. dans la nature urbaine, il y a cela, mais il y a aussi d'autres, encore une fois qu'on oublie souvent, comme les punaises de lit, comme les cafards, comme le moustique-tigre qui arrive aujourd'hui partout en ville. On oublie souvent les insectes. Et ça, c'est une nature, d'une part, qui n'est pas bienfaisante, qui, encore une fois, peut nuire à la qualité de vie, qui marque aussi certains quartiers, qui parfois est un signe de pauvreté ou de saleté, non pas que ces espèces se développent plus dans la saleté, mais surtout que, pour en venir à bout, il y a souvent besoin de traitements assez onéreux et que, du coup, ça distingue souvent des quartiers des autres. Mais c'est aussi une nature qui est passionnante parce que, si on veut parler de nature sauvage, là, on est confronté à des espèces qui ne sont pas souhaitées, qui se développent en dépit de la volonté humaine et qui, par contre, trouvent en ville un habitat qui est le leur, qui leur convient parfaitement. Donc, un habitat artificiel construit, souvent peu végétal, d'ailleurs, si je parle des cafards, mais qui est vraiment leur habitat. Si je parle de la blague germanique, par exemple, elle existe aujourd'hui nulle part ailleurs qu'en ville. quoi. Donc, c'est intéressant aussi de s'intéresser, enfin, de travailler sur ces espèces-là par rapport à l'idée que la ville est un habitat naturel. Mais ce n'est pas toujours la nature qu'on a en tête. Avec le grand N. Avec un grand N et une nature qui est souhaitée. Mais là, ça m'interpelle parce qu'il y avait dans cet entretien avec les botanistes ou écologues du jardin botanique qui disaient au fait, ce qui pourrait être vraiment intéressant pour les écologues, c'est de s'intéresser aux villes comme un laboratoire du futur. Parce qu'il y a beaucoup de choses, que ce soit pour la faune ou la flore, qui vont se manifester peut-être en premier dans les villes et qui vont peut-être par après s'externaliser autre part. Enfin, le caractère qui fait trop chaud, qui fait sec, que c'est hostile, qui n'a plus de verdure. Voilà, c'est des choses qui existent déjà en ville et que peut-être nous pourrions apprendre sur le comportement du reste de la nature éventuellement avec ce grand N qui... Enfin, comment prévenir, comment planifier, comment préserver ? Est-ce que c'est bien ça que... Oui, oui, tout à fait. Beaucoup des écologues... Il y a aussi une table ronde avec des écologues notamment de l'Université de Lausanne dont on parle dans cet ouvrage et beaucoup ont parlé d'un laboratoire à ciel ouvert en fait et que la ville les intéressait beaucoup pour ça. D'une part dans le contexte du changement climatique parce qu'il fait déjà plus chaud en ville et que les espèces s'adaptent en fait à cette chaleur donc qu'ils voient en fait l'interaction aussi, ça aussi l'écologie, l'interaction entre espèces dans un contexte... Dans une cocotte minute quoi, en quelque sorte. Exactement. C'est aussi un laboratoire à ciel ouvert donc il y a un orage qui est en train de s'abattre sur nous. Voilà, les événements extrêmes. Et puis, c'est aussi l'idée d'un contexte de plus en plus humanisé, construit, qui fait de la ville en fait, avec une ville qui s'étale, qui fait des centres-villes aussi, des laboratoires à ciel ouvert en fait, d'une nature qui est de plus en plus en interaction en fait, avec les pratiques humaines. Et ça, oui, c'est revenu très très souvent et du coup, ça va dans le sens de donner, ça fait partie des arguments qui donnent une grande légitimité aujourd'hui pour un écologue à travailler en ville. est-ce que ces personnes ont, enfin, comment tu collabores avec les écologues pour que ça soit aménager la ville, comprendre la ville, est-ce que tu, à ton quotidien, tu collabores avec eux pour comprendre, agir pour différentes causes ? Moi, je me situe dans le cadre d'un projet de recherche. donc, il n'y a pas une visée pratique in fine. L'objectif, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer dans les interactions entre ville et écologie. Et dans le cadre de ce projet de recherche, il y a différents chercheurs, il y a notamment un chercheur qui est écologue dans l'équipe de recherche, géographe, économiste, sociologue, mais aussi biologiste. Donc, il s'agit de Marco Moretti. Donc, on a aussi un... Donc, je collabore dans ce sens-là. On travaille ensemble et c'était hyper important pour nous d'avoir un écologue en fait dans cette histoire. Et en l'occurrence, les écologues, c'est notre objet de recherche, si j'ose le dire. C'est comme ça que ça se passe. donc, Maude Salmandrier, qui est ma doctorante, qui travaille sur l'histoire de l'écologie urbaine en Suisse, a fait des dizaines d'entretiens avec des écologues en Suisse. Donc, c'est de cette manière-là qu'on travaille avec eux. Et on s'intéresse aussi aux écologues dans le milieu académique, mais aussi aux carrières d'écologues qui ont fait une formation en écologie et qui aujourd'hui se retrouvent dans des services de la ville ou à s'investir justement dans des projets d'aménagement urbain. Donc, l'étude un peu essaye de suivre les écologues et essaye de comprendre cette histoire avec l'hypothèse que historiquement l'écologie ne s'est pas intéressée aux villes et qu'aujourd'hui il y a un engouement pour la ville. Et en fait, ça c'était les hypothèses de départ, évidemment, en étudiant la chose, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Pour le dire rapidement, l'écologie s'est toujours intéressée à la ville. Il y a toujours eu des écologues pour travailler en ville et il n'y a pas non plus un engouement généralisé. Voilà, on peut le dire comme ça. Donc, ça a un peu descendu nos... Et quand on développe des hypothèses, forcément, elles sont... Voilà, on part dans les ruptures et puis après, on se rend compte que c'est beaucoup plus fin que ça en montrant aussi que... Mais bon, ce qu'on a réussi à montrer, notamment les travaux d'une autre chercheuse du projet qui s'appelle Sylvia Flaminio, qui a beaucoup travaillé sur les publications des écologues et qui a montré en fait que, certes, les écologues, il y a toujours eu un intérêt pour la ville, mais que ce qui a changé, c'est sans doute un intérêt pour essayer de comprendre l'écosystème urbain, de mieux le définir, de mieux le conceptualiser. Et c'est ça qui a changé, certainement, c'est-à-dire qu'on trouve des gens qui étaient spécialistes d'une espèce et qui allaient en ville pour étudier leur espèce, mais qui finalement n'étaient pas spécialement intéressés ou intrigués par le fait que ce soit en ville. Et ce qui a changé, c'est le fait de considérer l'écosystème urbain justement comme un écosystème, comme quelque chose de très spécifique. C'est ça qui a changé, en fait. Un milieu très particulier avec des comptes. Et qui est digne, enfin, et qui, avec des processus spécifiques, il y a même toute une réflexion mais qui est une controverse au sein de l'écologie. Est-ce qu'on peut utiliser les cadres d'analyse traditionnelle de l'écologie ou est-ce qu'il faut les modifier quand on entre en ville ? Il y a deux écoles, il y a ceux qui disent ben ouais, on peut tout à fait les transposer et d'autres qui disent non, non, il faut réinventer les choses. L'écologie urbaine, c'est super particulier. Voilà, réinventons complètement les cadres. Et certainement que la solution se trouve quelque part au milieu, entre les deux. Oui, c'est ça. Bon, on est bien obligés de séparer les choses, mais oui, oui. Et du coup, que ce soit ces écologues qui sont par après allés dans les services des villes ou par ton passé avoir vu comment fonctionne une ville et l'aménagement, enfin, comment mis à part, disons, des solutions type maille bleue et verte ou un listing, enfin, inventorier les espèces, j'imagine qu'il y a quand même beaucoup plus de choses à apprendre que ce soit de l'écologie ou de ses imaginaires pour soit fluidifier cette hybridité entre villes-natures, soit pour apprendre de l'écologie ou apprendre de la ville, enfin, comment les gens de la pratique utilisent ces connaissances ou peuvent mobiliser ces connaissances ou sont-elles trop fraîches pour pouvoir les mobiliser, pour pouvoir faire quelque chose encore avec elles ? Alors, la question qui nous a intéressé, c'est de savoir, en résumé, c'est qu'est-ce que l'écologie fait à la ville ? C'est-à-dire dans un contexte où les écologues sont de plus en plus présents, aussi bien dans les services de la ville que dans la mesure où ils étudient la ville, qu'est-ce que ça fait à la ville ? Est-ce que ça change la manière dont on aménage, dont on produit les villes ? Et on s'est aperçu, en fait, que cette présence des écologues, elle intervient à différents niveaux. Donc, d'une part, oui, par des écologues qui sont embauchés par les villes. Alors, il y a une histoire, aussi, de ça. Très souvent, c'était des écologues qui sont passés par des bureaux d'études ou par le milieu militant et qui, ensuite, intègrent les villes, services des espaces verts en particulier et qui sont intervenues pour des stratégies qui visent à promouvoir la biodiversité en ville, en particulier dans les espaces verts, mais aussi ailleurs. Tous ces écologues ont évidemment accompagné les politiques zéro phyto, le fait de ne plus utiliser des produits chimiques dans la gestion de la ville, enfin, où qu'elle soit, d'ailleurs, c'est service des espaces verts, mais aussi service de la propreté, par exemple, ne plus ce genre de choses. l'exemple que tu donnais du jardin botanique, ce sont des personnes qui ont été mobilisées pour intervenir, pour être intégrées en fait dans la planification des quartiers pour faire des diagnostics des espaces avant planification. Il y a une cartographie à Genève, en fait, très, très précise en fait, de la nature au niveau du canton, d'ailleurs, je crois, qui vise à montrer où sont les espaces où il faut faire attention et au niveau des quartiers, non seulement à faire cet inventaire, mais aussi à intégrer les objectifs de biodiversité, de protection, mais même de promotion de biodiversité quand on aménage les quartiers, faire en sorte que quand on planifie, en fait, dès le départ, on pense à promouvoir la biodiversité. Donc, ça va au-delà de l'étude d'impact, c'est aussi faire en sorte que la forme urbaine aille dans le sens de la promotion de la biodiversité. une connectivité, par exemple. Connectivité, mais aussi un type de matériaux, la manière dont les espaces extérieurs vont être pensés. Souvent, c'est le truc qui vient à la fin, ben non, enfin là, voilà. Et puis, évidemment, emplacement des bâtiments, enfin, ce genre de choses. Ça, c'est aussi une manière d'intervenir pour les écologues. Et puis, quelque chose qu'on n'avait pas du tout vu venir au départ, la manière aussi dont l'expertise naturaliste est mobilisée dans des travaux de désinfestation. ou la lutte contre les espèces ou la gestion, lutte ou gestion, je dirais, des espèces jugées indésirables ou nuisibles. On parlait des pigeons tout à l'heure ou des rats. Ce sont souvent des biologistes de formation, en fait, qui travaillent comme dans la désinfestation. Et ce qui veut dire, en fait, des gens qui ont une connaissance fine de l'éthologie, donc du comportement animal et qui vont être sensibles aussi au type de produits qui sont mobilisés. On vit dans un contexte où, heureusement, beaucoup de produits chimiques maintenant sont interdits et où la désinfestation ou la gestion, en fait, des espèces dites nuisibles s'orientent beaucoup plus vers des moyens liés au comportement des animaux. On essaye de faire en sorte de limiter les lieux où ils vont se nourrir. pour les pigeons, par exemple, je pense à Lausanne, la personne qui s'en occupe actuellement, qui s'appelle Gérard Coindet, est biologiste de formation, c'est un spécialiste des oiseaux. Ça peut être étonnant, a priori, mais en fait, quand il a été embauché, il y a eu une explosion du nombre des pigeons avant qu'il arrive, donc la ville a dû réagir. Alors, je pourrais revenir sur cette histoire parce qu'elle est vraiment passionnante. pourquoi la population a explosé ? Mais quand il est arrivé, alors qu'on avait l'habitude de faire des prises de pigeons et en gros de les gazer, lui, il est parti sur autre chose qui était plutôt de discuter avec les protecteurs des animaux, avec ceux qui nourrissaient les pigeons pour certaines manières absolument industrielles et plutôt partir sur le fait que faire exploser la population de pigeons, ce n'est pas bon pour les pigeons non plus en fait, que la plupart meurent très rapidement, que ça fait croître les problèmes de santé, tout un tas de parasites et du coup, travailler beaucoup plus du côté, je dirais, du fonctionnement même des pigeons plutôt que sur l'idée d'éradiquer, de tuer et tout un tas de procédures létales un peu fortes. aujourd'hui, la gestion des pigeons est beaucoup plus basée sur le fait d'éviter, avec des pigeonniers où on traite, par exemple, on secoue les oeufs pour éviter que, où on remplace les oeufs, des choses comme ça qui sont, entre guillemets, plus douces. Et comme je le disais, on n'était pas du tout partis sur cette entrée-là et on est arrivé sur cette question de la gestion des espèces nuisibles aussi, comme mobilisation de l'expertise des écologues en ville. Mais sinon, il y a plein de choses. Aujourd'hui, toutes les villes développent des plans canopés. Donc, dans le contexte des changements climatifs, l'arbre est devenu quelque chose. L'arbre est bon à tout, quelque part. Aujourd'hui, ce n'est pas comme un arbre dans la ville entre béton et bitume. C'est l'arbre qui va sauver la ville, en fait. Donc, on plante des arbres partout. Évidemment, l'expertise des écologues est au centre de ce genre-là de stratégie, en fait. Aujourd'hui, alors, avec l'arbre, on peut aussi arriver au sol. Si on veut développer des arbres, il faut des spécialistes, il faut du sol, il faut connaître la qualité des sols, il faut améliorer la qualité des sols, il faut faire ressortir le sol. Et là aussi, c'est une expertise écologique qui est mobilisée pour la ville. Voilà, pour faire la ville. avant que je continue sur ça, c'est quoi l'histoire des pigeons et de l'explosion des pigeons ? Alors, l'histoire des pigeons, elle est de notoriété publique, donc je peux y aller. Il y a eu tout un tas de reportages là-dessus, mais elle est passionnante. Elle est notamment liée à une dame qui s'appelle Madame Mélan, Geneviève Mélan, une amoureuse des pigeons qui avait l'habitude de les nourrir un peu partout. Et Madame Mélan a fait un héritage et elle s'est mise à nourrir les pigeons de manière industrielle en ville, c'est-à-dire à coups de sacs de 100 à 200 kilos tous les jours de graines, de maïs qu'elle saupoudrait, je ne sais pas si on peut dire saupoudrait avec des sacs aussi gros, mais bref, le matin en catimini justement pour ne pas être vue notamment par les nettoyeurs de la ville dans les places lausannoises et non seulement elle, mais elle a embauché du monde pour nourrir les pigeons dans les endroits où elle ne peut pas aller et elle a fait littéralement exploser la population de pigeons à Lausanne, donc c'est Gérard Coindé qui m'a raconté ça, mais il y a aussi des reportages de la RTS et en fait, alors c'était problématique, je veux dire, il y a tout un tas de, il y a les salissures et les pigeons sur les balcons, ça provoque, ils viennent avec tout un tas de parasites, dans la fiante des pigeons il y a aussi des choses qui peuvent être très dangereuses pour l'humain, il y a la tique du pigeon, voilà, mais il y a eu un problème très concret, c'est qu'il y avait énormément de pigeons au pont baissière et que la fiante des pigeons a commencé à attaquer la peinture puis à corroder les structures du pont et il y en a eu pour je crois un million de francs en fait de dégâts donc il y avait un gros souci de ce côté-là et donc voilà, il y a un monsieur pigeon et monsieur oiseau qui a été embauché pour résoudre un vrai problème pour résoudre un vrai problème qui était lié notamment à une personne et sa stratégie ça a été notamment de discuter avec les nourrisseurs de pigeons et nourrir les pigeons c'est interdit par la loi mais disons que c'est toléré et aujourd'hui c'est toléré dans la mesure où on reste qu'un sac de 200 kilos pas 5 c'est ça ? alors même pas c'est plutôt c'est pas l'idée voilà on met ça en catimini et on repart c'est si on nourrit les pigeons on reste là parce que beaucoup de gens vous diront qu'ils aiment ça le fait qu'il y a une relation qui se crée la personne arrive avec avec la nourriture si les pigeons en ont l'habitude ils vont venir avant même que la personne ait sorti ses graines et c'est une relation qui peut être hyper forte en fait donc ça c'est toléré à condition qu'on reste à côté du pigeon il y a les nourrisseurs de pigeons en ville c'est aussi des gens qui eux ont une réelle affection en fait pour ces animaux là et ça aussi doit être considéré l'idée c'était plutôt le nourrissage industriel oui et du coup ça me ça me fait penser à beaucoup de choses évidemment dans la relation humain vivant dans les villes enfin comment ça ça pourrait changer est-ce qu'il y a eu des des pistes sur le futur sur comment l'écologie dans la ville va évoluer est-ce qu'il y a des pistes qui t'interpellent qui se sont ouvertes à travers cet ouvrage de vers où nous devons aller à partir de maintenant c'est quoi les nouvelles frontières de connaissances dans cette dualité ville-nature ville dans la nature nature dans la ville des choses pas encore explorées où on se dit il faut quand même encore creuser mais ça serait très bénéfique de creuser bon le futur je suis pas ce qui est ressorti dans dans ce livre évidemment c'est une c'est une écologie qui sera de plus en plus impliquée dans la dans la fabrique urbaine mais ça c'est des c'est des choses qu'on voit qui sont déjà là disons dans les pistes futures il y a notamment cette idée d'écologie de l'évolution qui il y a un engouement très fort à constater la manière dont les espèces en fait des espèces se sont adaptées en ville par exemple alors c'est pas forcément très je sais pas comment dire vertueux mais il y a l'exemple célèbre des souris de Central Park dont l'estomac s'est adapté à la junk food en fait donc ils peuvent digérer des choses qu'elles ne nourriraient qu'elles ne digéraient pas avant le champ des oiseaux ou des grenouilles aussi il y a une étude en Australie là-dessus qui s'est adaptée au bruit urbain parce que les fréquences pour pouvoir se reproduire ils avaient besoin que leur champ soit libre donc il y a des choses comme ça la longueur des ailes des oiseaux qui s'est adaptée qui est devenue plus courte pour pouvoir passer entre les bâtiments mais aussi les voitures et ça c'est un champ extrêmement dynamique aujourd'hui celui de l'écologie de l'évolution je regarde le livre parce qu'à la fin on a travaillé avec ma collègue la conclusion c'est sur l'écologie qui vient et du coup je regarde pour une petite inspiration on avait bien dit des choses intéressantes oui on avait parlé de la question du laboratoire à ciel ouvert et de la ville comme écosystème nouveau dans les choses à venir voilà c'était l'idée aussi de l'écologie avec la ville d'une écologie qui est de plus en plus inclusive et participative ça on n'en a pas encore parlé avec les sciences participatives le fait de plus en plus faire participer en fait les citadins à la production de connaissances et de considérer aussi les connaissances ordinaires comme quelque chose de très utile à la compréhension de la ville et à la connaissance de la ville il y a un chapitre aussi extrêmement intéressant qui parle de la manière dont les jardiniers à Grenoble ont été intégrés dans un projet qui vise à inventorier les papillons et en fait les jardiniers ont reçu une formation pour reconnaître les papillons et c'est un cas passionnant parce qu'on voit comment ce faisant ça a revalorisé aussi leur travail en fait qui vise aussi à voir les papillons à adapter aussi leur méthode de jardinage à la présence de la biodiversité donc il y avait aussi cette idée là d'écologie inclusive qui intègre tout un tas d'acteurs dans la fabrique urbaine voilà ce qui me vient par rapport à l'écologie du futur on a parlé de l'écosystème nouveau et de de laboratoire à ciel ouvert et de ce qu'on avait appelé aussi l'écologisation de de l'urbanisme c'était joli de d'intégrer ça notre propos dans le livre c'était de parler de la manière dont l'écologie s'urbanise comment l'écologie scientifique finalement est contaminée aujourd'hui par la ville alors qu'elle s'en est défiée pendant pendant longtemps on finissait aussi on finit aussi l'ouvrage sur l'idée que l'urbanisme se laisse aussi contaminée par par l'écologie il y a il y a des recherches passionnantes actuellement menées par un organisme en France le PUCA sur la ville où ils ont lancé en fait des études qui couple spécialistes de la ville et puis écologues et l'idée qu'on va construire des projets vraiment en mobilisant les deux expertises quoi et donc comment des urbanistes peuvent intégrer dans la planification urbaine l'expertise naturaliste enfin je veux dire qu'on va pas chercher à un moment donné mais qui est vraiment c'est vraiment un tandem un tandem et c'est compliqué enfin voilà de trouver bah des même si on utilise les mêmes mots ils cachent pas les mêmes univers en fait des mêmes des mêmes imaginaires c'est intéressant j'avais entendu par rapport à ça un élément qui m'a beaucoup frappée dans le enfin que il y avait une sorte de sidération de la part des urbanistes ou des architectes qui étaient impliqués dans ces projets par rapport à des écologues qui avaient envie en fait de développer des choses enfin qui se fassent des choses et des urbanistes qui disent mais enfin qui sont un peu du côté de mais quoi qu'on fasse quoi qu'on construise ça aura un impact sur la nature alors comment est-ce qu'on fait et du coup à se mettre un peu en retrait je trouvais intéressante l'idée qu'on veut faire du on veut faire de la ville avec avec la nature avec la biodiversité mais du coup dès qu'on construit quelque chose finalement on a un impact alors qu'est-ce qu'on peut faire dites-nous qu'est-ce qu'on peut faire et les écologues n'ont pas forcément la réponse mais je trouve je trouve de ce point de vue là la période très très intéressante quoi voilà bah oui parce qu'en tant qu'architecte urbaniste etc déjà comment on forme ces nouvelles personnes de comment agir comment ne pas forcément agir ne pas forcément planifier mais plutôt connaître enfin c'est c'est assez dur je pense les nouvelles générations d'urbanistes d'architectes et autres parce qu'il y a tout un enfin on nous dit qu'il y a plus il faut plus construire à cause des c'est ça il faut plus il faut quand même maintenir le vivant et le bâti mais comment on maintient du bâti mal adapté aussi enfin il y a les contraintes je trouve sont de plus en plus grandes et la collaboration est forcée mais on on l'a pas on n'a jamais été formé pour collaborer avec ces disciplines donc je trouve ça assez ça c'est un gros enjeu justement du comment travailler ensemble trouver les mots c'est aussi quelque chose qui était ressorti dans l'entretien avec les les personnes du jardin botanique il faut trouver un vocabulaire commun après on a besoin de développer des indicateurs si bien qu'on est obligé de réduire l'oupch voilà est-ce que c'est bien ou c'est pas bien c'est tout ce genre de choses et puis qu'est-ce qu'on choisit comme espèce il y a un moment donné on est obligé de réduire les choses de mettre en nombre de mettre en chiffres voilà c'est ça les indicateurs et c'est compliqué en fait est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien alors qu'il n'y a pas vraiment de délibération enfin ça veut rien dire être bien par rapport à quoi par rapport à qui et puis la réplicabilité pas évidente ce genre de choses il y a des enjeux très importants en fait dans la collaboration dans l'interdisciplinarité dans la connaissance de l'autre et sans doute dans la formation c'est-il les formations moi j'étais à un colloque là à Blois il y a une école du paysage et c'est intéressant parce qu'ils ont des ils ont des architectes des urbanistes mais ils ont embauché aussi des écologues de formation enfin donc il y a une voilà qui est complètement intégrée du coup dans la formation et c'est c'est l'avenir il va y avoir des moments assez marrants dans ces dans ces combinaisons là est-ce qu'il y a des derniers sujets que tu voulais couvrir des choses qu'on n'a pas encore couvert qu'on a touché mais qu'on est parti ou oulala quand je réécouterai je me dirai zut je vais pas parler de ça non peut-être une petite petite publicité pour finir en fait ce dont je parlais sur les animaux considérés comme indésirables en ville en fait ça va être l'objet d'une exposition que je suis en train de préparer avec tout un tas d'excellents collègues qui aura lieu au musée cantonal de zoologie à Lausanne donc au palais de Rumine de décembre à juin prochain et dont le titre est indésirable avec un S avec un point d'exclamation et un point d'interrogation l'idée c'est de faire connaître toutes ces espèces là et de donner à voir tout un tas de points de vue sur ces espèces donc le point de vue des écologues par exemple et l'idée que justement ce sont des espèces souvent formidablement adaptées à l'environnement construit et donc mais aussi enfin qui ont des capacités presque des super pouvoirs le pigeon qui a adapté ses ailes enfin la la matière de ses ailes la couleur de ses ailes à la pollution des choses comme ça qui sont enfin il y a plein de choses le rat qui peut s'adapter à tout un tas de choses et toutes ces bestioles qui habitent chez nous dans les infras espaces dans les plaintes dans les planchers bon donc raconter ça raconter aussi le point de vue des habitants donc l'idée c'est pas d'enjoliver tout ça donc il y a beaucoup de drames de malheurs qui sont liés à la présence par exemple des punaises de lit c'est vraiment des témiers enfin ça peut être des expériences assez atroces donc c'est raconter ça aussi combien la cohabitation avec la nature peut être terrible et pas seulement sympathique et puis raconter aussi des histoires en lien avec la gestion et la désinfestation de ces espèces qui nous amènent à parler de l'histoire de la chimie aussi parce que c'est aussi ça l'histoire du DDT par exemple comment il a été mobilisé très longtemps et voilà et on a on va montrer enfin ça va ça va être une belle exposition et puis j'espère qu'il fera réfléchir justement à l'idée de ville de cette autre nature en ville mais aussi à l'idée de ville comme lieu de nature quoi et d'une nature sauvage qui nous échappe et qui est passionnante voilà est-ce qu'il y a un ouvrage ou un film qui illustre un peu tous ces propos qui nous permet d'imaginer un peu d'autres imaginaires entre la ville et la nature une autre hybridité qu'aujourd'hui il y a alors dans les ouvrages que j'ai beaucoup aimé ces derniers temps il y a Darwin Comes to Town ouais dont j'éviterai de prononcer le nom de l'auteur mais son prénom c'est Meno voilà qui est vraiment super intéressant sur la question des animaux en ville et de l'évolution rapide des animaux en ville mais qui se lit très très bien et un autre ouvrage de Rob Dune D-U-N-N qui s'appelle Never Home Alone et qui lui s'intéresse à ce qu'il appelle le biome intérieur c'est à dire à toutes les espèces qu'on trouve dans l'appartement et qui est aujourd'hui une sorte de terra incognita pour pour l'écologie enfin on s'est très peu intéressé aux bestioles qu'on trouve dans les alors je dis bestioles mais à tout un tas de choses ça va des bactéries en passant par les par les champignons et autres moisissures qu'on trouve dans l'appartement ouais voilà ce que je conseillerais c'est deux et deux deux ouvrages très très rigolos à lire en fait qui se lisent qui se lisent très très bien et puis aussi mais je tu me diras si j'aime beaucoup ce qu'écrit Joël Zasque ok notamment Zoocities sur sur la manière de penser la ville notamment avec les animaux et comme un milieu naturel bon ben je pense que ça a fait beaucoup de choses d'apprise ben merci évidemment Joël pour tout ça je vais digérer petit à petit les informations merci également à vous toutes et tous d'avoir écouté ou regardé jusqu'au bout si vous travaillez dans une ville et ça vous intéresse et que vous vous dites ah bon ben il va falloir peut-être qu'on collabore avec des écologues si vous êtes écologues et puis vous vous intéressez aux villes également intéressez-vous c'est un c'est un laboratoire à ciel ouvert et puis on se donne rendez-vous le mois de décembre pour l'exposition à Lausanne merci et puis dans deux semaines pour un nouveau épisode de ce podcast merci à vous merci Aristide merci pour l'invitation voilà merci pour l'invitation